Générique En 1994, Kyo était un lycéen arrogant et l'héritier du clan Kusanagi. Il pouvait manier les flammes naturellement à l'âge de 15 ans et a rapidement dépassé les capacités de combat de son père Saizyu. Destiné à combattre les Orochi, il devint le chef des clans et a finalement rencontré une fille nommée Yuki qui est devenue sa petite amie. Peu de temps après la fin de sa formation, Kyo a participé à un tournoi préliminaire au Japon pour déterminer les membres de l'équipe représentative du pays dans le tournoi KOF. Il a battu Goro Daimon et Benimaru Nikaido pour devenir le leader de l'équipe du Japon. Par la suite, les trois sont devenus coéquipiers et bons amis et ont remporté ensemble les trois premiers tournois KOF. Dans le tournoi de 1997, il a fini par rejoindre son rival Iori Yagami et Shizuru pour combattre Orochi comme prévu. En 1999, Kyo a été attaqué et pris par le syndicat Nest qui a utilisé son ADN pour créer divers clones de lui. K-Slash a également été infusé avec l'ADN de Kyo à ce moment-là. Il s'est réveillé un jour et a réussi à sortir de captivité. Il a interrogé de force quelques-uns de ses ravisseurs et a tenté d'enquêter sur ce qui lui était arrivé, mais n'a pas pu en apprendre beaucoup. Plus tard, Shizuru est apparu devant Kyo et Iori, leur demandant d'enquêter sur les récentes activités suspectes d'Orochi. Au début, Kyo était réticent à s'allier avec Iori, mais il a finalement accepté et ils ont formé l'équipe des Trésors Sacrés. Après avoir vaincu Mukai, l'équipe a enquêté sur le sceau Orochi affaibli vers lequel ils avaient été transportés. Ils ont ensuite été pris en embuscade par Ash Crimson, qui a volé le pouvoir du Yata no Kagami et du miroir Yata à Shizuru, et a menacé de s'en prendre ensuite à Iori. Ash a réussi à s'échapper et Kyo a juré de se venger. Benimaro Nikaido s'est longtemps vanté d'être à la fois le combattant le plus talentueux du Japon, mais aussi le plus craquant. Étant d'origine américaine, il a combiné le meilleur des deux univers. Et en plus de sa prétendue beauté, il aime s'habiller de manière stylée. Le problème, c'est qu'à force de vanter sa propre beauté, les femmes le trouvent plus saoulant qu'attirant. Mais il y a quelques années, l'arrivée de Kyo Kusanagi lui fit beaucoup d'ombre, ce qui évidemment eut le don de le rendre furax. Il défia donc Kyo pour un combat qui déterminerait lequel des deux serait l'étudiant le plus populaire. Kyo accepta et donna rendez-vous à Benimaro au tournoi national d'arts martiaux qui permettrait aux trois finalistes de former l'équipe du Japon en vue du prochain King of Fighters. Benimaro promit à Kyo que non seulement il serait présent, mais aussi qu'il lui ferait subir une cruelle humiliation. Étant un expert en boxe shooting et ayant la particularité de canaliser des rafales d'électricité, Benimaro n'eut aucun problème à confirmer sa supériorité face aux autres combattants et atteint ainsi facilement la finale. Pour le dernier match, Kyo l'attendait. Tous deux étaient assurés d'avoir une place dans l'équipe japonaise. Mais Benimaro souhaitait plus que tout être numéro un. Goro Daimon est l'actuel champion du monde de judo et un héros national. Ses nombreuses victoires en tant que judoka ainsi que ses participations au King of Fighters avec la team japonaise l'ont rendu populaire au Japon. Daimon tira avantage de son physique imposant pour apprendre le judo. Un style de combat essentiellement basé sur le corps à corps et les projections. En peaufinant son physique déjà impressionnant et en inventant ses propres mouvements, Daimon devint rapidement la surprise du judo mondial. Il conquit d'ailleurs le titre national en un rien de temps et le titre mondial ne lui résista pas bien longtemps non plus. Après d'innombrables victoires, il se retira dans les montagnes japonaises où il prit le temps d'apprendre de nouveaux mouvements car il sentait qu'il avait fait le tour du monde du judo et il voulait se prouver à lui-même qu'il pouvait battre n'importe quel adversaire. Une chance se présenta avec le tournoi national d'arts martiaux qui déciderait des trois combattants qui représenteraient le Japon au prochain King of Fighters. Goro s'y inscrit en ayant l'intention de démontrer à tout le monde la puissance du judo. Orochi est considéré comme une entité maléfique et un message des dieux pour purifier le monde de la race humaine. Beaucoup ont essayé de lutter contre lui et beaucoup aimeraient le posséder. Mais une chose est certaine, son pouvoir est immense et il est capable d'éradiquer la race humaine. La première fois qu'Orochi apparut dans le monde des hommes, c'était il y a 1800 ans, provoquant sur son passage la désolation, la destruction et la mort. Le monde était sur le point de capituler jusqu'à ce que deux clans, les Kusanagi et la Yagami, soient prêts à sacrifier leur vie et à défier ce démon. Malgré l'incroyable pouvoir dévastateur montré par Orochi, Yagami réussit à attraper le monstre et le retenir pendant que Kusanagi l'élimina en lui envoyant de nombreuses flammes. Une fois Orochi battu, le clan Yata imposa un saut sur le pouvoir Orochi afin de l'empêcher de revenir sur terre. Cependant, Orochi planifia sa vengeance et tenta le clan Yagami qui était le moins loyal des deux. Les Yagami pensèrent que ce serait une bonne idée que de posséder un peu de pouvoir Orochi afin de dominer le clan Kusanagi que tout le monde considérait comme le plus puissant. Rugal est un riche marchand d'armes qui opère à bord de son porte-avions appelé le Black Noah. C'est une figure influente et craint dans le monde politique et combattant. Après avoir vaincu ceux qui s'opposent à lui, Rugal conserve leur corps dans du métal liquide pour les ajouter à sa salle des trophées. Quand Rugal avait 25 ans, il a combattu un Goenitz de 18 ans qui a réussi à lui arracher un œil d'un seul coup. Impressionné d'avoir survécu à l'attaque, Goenitz lui a donné une petite partie du pouvoir d'Orochi. Depuis lors, Rugal utilise un œil bionique. A un moment donné, en 1986, Rugal a voulu montrer son pouvoir dans une base au Brésil et a assassiné tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Aiden était le seul survivant du massacre de 50 hommes et a perdu son œil droit lors de l'attaque. Rugal n'était pas assez satisfait de sa victime pour l'ajouter à sa collection. Alors, il a décidé de tuer la femme et l'enfant de Aiden à la place. Mais on suppose que Rugal regrette plus tard cet acte. Iori est l'ennemi juré de Kyoko Zanagi. Le clan Yagami a initialement aidé à sceller Orochi mais a ensuite conclu un pacte avec lui. Cela leur a donné plus de pouvoir mais a raccourci leur durée de vie. Iori rejoint KOF simplement pour combattre Kyo. Avant le tournoi King of Fighters 96, Iori reçoit la visite de Vis et Mathur qui lui parle de l'entrée de Kyoko dans le tournoi et essaie de le convaincre de le rejoindre également. Après un bref combat, Iori accepte d'entrer une fois que les deux femmes se soumettent à lui. Iori a l'intention de les utiliser pour l'aider à tuer Kyoko. Vis et Mathur sont d'accord mais suivent toujours les ordres de Goenitz. Avant les événements de KOF 97, Iori apprend que Kyoko entre dans le tournoi par les nouvelles locales. Plus tard dans la nuit, il fait un cauchemar à propos de deux femmes se moquant de son incapacité à vaincre Kyoko. Les femmes disparaissent et lui promettent de se revoir bientôt. Quand il se réveille, il crache du sang. Rempli d'une haine et d'une rage soudaine, Iori déclare vaincre son rival. Cependant, lors des finales du tournoi, il finit par rejoindre Kyoko et Chizuru pour vaincre Goenitz. Pendant la bataille, Chizuru meurt et laisse un avertissement pour ne pas sous-estimer le pouvoir d'Orochi ou de Yagami. Vis et Mathur sont secoués par le mauvais présage. C'est alors que Iori subit soudainement les symptômes de l'émeute du sang. Ce qui fait qu'il perd le contrôle de son corps Orochi, entrant dans une étape appelée Riot of the Blood Aka Orochi Iori. Incapable de contrôler cette poussée de puissance, Iori attaque violemment et bat ses compagnons. Vis est l'une des deux assassins Orochi travaillant pour le compte de Goenitz. Considérée comme étant la plus sadique des deux, Vis est comme une panthère féroce, toujours en train de chasser une proie puis la tuer avec un maximum de brutalité. Après que Rugal ait été tué à la fin du KOF 95 parce qu'il était incapable de contenir le pouvoir Orochi, Goenitz a demandé à Vis et Mathur de suivre Iori Yagami en raison de son héritage à Yagami du pouvoir Orochi et de l'amener au tournoi de 96. Goenitz a été vaincu par Kyokuzanagi et Iori à la fin du tournoi. Mais Vis et Mathur l'ont trahi, décidant que Iori était un meilleur allié pour les aider à réveiller Orochi. Cependant, leur plan s'est retourné contre elle. Alors qu'Iori est entré dans la folie du sang et les a attaqués et les tuant. Mais bien que mortes, les deux peuvent prendre la forme d'ombres solides dans le monde des vivants. Mathur est l'une des deux assassins Orochi travaillant pour Goenitz. Elle est chargée de s'occuper de façon plus ou moins radicale de ceux qui s'opposent à Orochi. Son but ultime étant de le réveiller. Cependant, le pouvoir Orochi étant encore faible, ils décidèrent d'attendre. Pourtant, un homme du nom de Rugal Berstein, avide de pouvoir, voulait absolument s'emparer de ce pouvoir dont il avait tant entendu parler. Quand il sut ça, Goenitz vint à la rencontre de Rugal et lui arracha l'œil droit en guise de châtiment. Mais surpris que son adversaire du moment reste en vie, Goenitz lui permit de posséder une petite part du pouvoir Orochi. Mais le prévint de ne pas en abuser sous peine d'y laisser sa peau. Il assigna ensuite Mathur et Vis pour garder un œil sur Rugal et s'assurer qu'il ne fasse rien qui pourrait nuire au clan Orochi. Ainsi, Mathur et Vis devinrent les deux secrétaires de Rugal et l'aider à organiser les deux premiers King of Fighters mettant en scène des combats par équipe. Goenitz est l'un des 4 Evenly Kings, les principaux serviteurs d'Orochi et contre l'élément du vent. Il est l'homme qui brisa le sceau qui retenait prisonnier Orochi depuis 1800 ans. En 1986, Goenitz se rendit dans le village du clan Yata. Celui-là même qui garde le sceau imposé au pouvoir Orochi. Il provoqua en duel la gardienne du sceau. Cette dernière lui fit face et maudit Orochi et ses disciples. L'aura et la puissance de Goenitz étaient si dévastatrices qu'il était impossible pour la gardienne du sceau d'y résister. Avec une terrible tempête, Goenitz envoya valser son adversaire qui fut mortellement blessé. Ce qui fit rire Goenitz, qui explique qu'à partir de maintenant, le pouvoir Orochi était à nouveau libre. Cependant, il était encore trop faible pour agir. Goenitz allait alors se charger de récolter de l'énergie de combattant afin de nourrir Orochi. Quelques temps plus tard, un homme ambitieux du nom de Rugal Berstein essaya de s'accaparer le pouvoir afin de devenir l'homme le plus puissant de la planète. Sentant des perturbations dans l'équilibre du pouvoir Orochi, Goenitz se téléporta dans le lieu où se trouvait l'entité qui voulait dérober le précieux pouvoir afin de remettre les choses au clair. Dans la légende originale d'Orochi, le dragon à huit têtes a été scellé dans un miroir après avoir été vaincu par l'épée Kusanagi et la coupe Yagami. C'était alors la mission du clan des Yata, peuple de Shizuru, de veiller sur elle. Shizuru et sa soeur jumelle Maki sont les deux héritières du clan Yata. De ce fait, elles étaient chargées de garder intact le sceau emprisonnant Orochi. Mais finalement, Goenitz se entreprit de détruire le sceau chez les Yata. Maki l'affronte, mais est vaincu et mortellement blessé. Avant son décès, Maki transmet les responsabilités du sceau à Shizuru, lui demandant de réunir à nouveau les trois clans afin de vaincre Orochi. Cependant, le fait que Kyo et Iori soient des rivaux de sang n'a certainement pas aidé. Dix ans plus tard, elle est devenue une femme d'affaires prospère sous le nom de famille Kagura et décide d'organiser le tournoi de 96 dans l'espoir de convaincre Kyo Kusanagi et Iori Yagami de l'aider à remplacer le sceau brisé. Mais les trois réussissent finalement à remplacer le sceau à l'apogée de The King of Fighters 97. Plus tard, dans KOF 2003, Shizuru organise à nouveau un autre tournoi avec des intentions similaires à sa tentative précédente. Cependant, pendant le tournoi, il est révélé que Shizuru était sous le contrôle mental d'un mystérieux marionnettiste et membre de Botan. Sous-titrage Société Radio-Canada